bonjour nous allons donc aborder un nouveau webcast aujourd'hui qui est donc celui qui concerne la validation de méthode dans le cadre de l'accréditation je suis donc bonoche chevalier médecin biologiste et évaluateur coffraque et nous allons donc traiter pendant ces quelques minutes la procédure qui va permettre de construire votre dossier de validation de méthode les objectifs de cette étape ça va être donc de construire votre dossier bien sûr mais surtout de vous servir d'une bibliographie accessible parce qu'on verra que c'est important d'avoir ces données comment réaliser une checklist des étapes pour éviter de rien oublier et enfin nous verrons comment remplir un document qui est déjà pratiquement préétabli avec vos propres données ces documents qui sont fournis par le coffraque mais vous pouvez trouver ailleurs ou construire vous même le plus simple et comme utiliser ce qui existe déjà et qui est à votre disposition le sommaire de notre propos va donc être de parler de quelques préalables nécessaires avant de construire et avant de démarrer sa validation de méthode pourquoi faire une validation de méthode à quel moment l'affaire dans quel cadre quelles sont les exigences de la norme un petit mot de vocabulaire sur la différence entre vérification et validation quels sont les documents de référence indispensable pour démarrer cette étape nous verrons ensuite les différentes étapes de cette norme et enfin nous terminerons par ce qui est le plus important c'est l'exemple d'un dossier de validation de méthode et nous avons choisi de faire celui de en hématologie de la numération formule sanguine plaquette commençons par les préalables indispensables à la validation de méthode un dossier de validation de méthode ne peut pas être fait isolément il apporte que le laboratoire soit déjà dans une démarche de processus qualité avec un système de management de la qualité un système également donc dans lequel on connaît ses points critiques et donc dans une autre présentation webcast vous avez cette information sur l'analyse de risque et la définition des points critiques comment les mesurer comment les contrôler il faut également du personnel qui soit formé et compétent et nous avons vu également dans un autre webcast qu'il y avait une formation spécifique en tout cas des procédures à mettre pour le maintien des compétences et l'habilitation du personnel il faut également que le matériel soit adapté avec l'analyse qui est souhaitée avec bien sûr un suivi métrologique c'est de la métrologie pure ce n'est pas l'objet de ce de cette étape en tout cas de ce de cette présentation et enfin il faut que tout ceci soit fait dans des locaux mais qui soit conforme à l'activité et à la réalisation d'analyse biologique alors pourquoi faire une validation de méthode en réalité la validation de méthode ça consiste pas à répéter ce qu'a déjà fait le fournisseur dans son usine fournisseur a bien fait son travail quand l'appareil sort de l'usine tout est déjà pratiquement au point néanmoins il faut démontrer que l'appareil qui a été performant en usine aura les mêmes performances dans votre laboratoire et notamment dans les conditions opératoires qui sont les vôtres qui peuvent être définies différentes de celles de l'usine et il faut qu'à l'issue de votre fonctionnement d'automate les résultats que vous émettiez soient fiables et sûr pourquoi faire une validation de méthode encore et bien on a vu que beaucoup de facteurs peuvent influencer le fonctionnement de l'automate qui à partir de sa fabrication en usine aura des modes de fonctionnement qui peuvent être différents dans votre laboratoire notamment parce que les conditions ambiantes locales sont différentes la chaleur l'humidité la qualité de l'eau que vous utilisez la stabilité de l'alimentation électrique sont également des éléments à prendre en compte la compétence de l'utilisateur est également qu'un point qu'il faudra vérifier et nous verrons ça par les épreuves de répétal reproductibilité enfin les conditions d'expédition et du stockage avant l'utilisation sont également des facteurs des facteurs de risque qu'il faudra prendre en compte de votre validation de méthode et puis donc pour terminer je dirais que cette validation est donc une mise en application une validation de mise en application in situ dans votre laboratoire à quel moment faire cette validation de méthode à chaque fois qu'on a un nouvel automate tout simplement ou bien encore lorsqu'on a une méthode travail qui va être différente que ce soit de façon permanente ou temporaire notamment lors de cas d'une mise à disposition et puis également lorsqu'on veut décide de présenter un dossier d'accréditation au COFRAC ou à tout autre organisme d'accréditation et bien ce sont des éléments que le l'organisme d'accréditation vous demandera d'envoyer juste avant il y a quand même certaines limites dans le fonctionnement et dans l'étude de la validation de méthode c'est que cette validation méthode en réalité ne teste que la partie analytique pas la partie préanalytique la partie préanalytique va être un petit peu étudiée lors de l'analyse de risque qu'on a vu dans une autre étape bien sûr cette validation méthode à un coût cette vérification méthode à un coût parce qu'il faudra faire répéter les analyses à plusieurs reprises et donc il faut savoir en fonction du coût des réactifs établir un équilibre entre le coût les risques et les possibilités techniques de façon à ce que votre dossier de validation de méthode ne soit pas un surcoût trop important pour votre laboratoire la norme 1489 est important de s'y référer de temps en temps pour voir pourquoi exactement on va mettre en place cette validation de méthode et bien vous voyez dans le chapitre 5.3.1 qui est celui qui concerne le matériel de laboratoire il doit être démontré que le matériel est capable d'atteindre les performances requises et qu'une fois qu'on a démontré donc ses performances on doit conserver la traçabilité de tous ces enregistrements de toutes ces mesures de façon à ce que le cofraq ou tout autre organisme d'accréditation puisse les vérifier lors de sa visite en pratique dans le cas de l'accréditation le laboratoire devra présenter à l'organisme d'accréditation deux éléments d'abord d'une part la procédure qui décrit la validation de ces méthodes en général avec les performances qui sont attendues par l'automate et puis le dossier de validation de méthode pour chaque analyse présenté à l'accréditation alors quelques mots de vocabulaire parce qu'on parle de validation on parle de vérification en réalité le terme le plus souvent employé c'est celui de la vérification c'est à dire que c'est de la portée à la vérification ça veut dire qu'on se contente si on peut s'exprimer ainsi de vérifier uniquement les performances de l'automate on change rien la procédure du fournisseur on l'utilise tel quel pas de modification dans les réactifs pas de modification dans l'incubation pas de modification dans la mise en application parfois dans certains cas vous pouvez être amené à modifier vos analyses notamment dans le cadre d'analyses un peu spécialisée je pense notamment à la biologie moléculaire où les méthodes sont plus souvent des méthodes un petit peu maison qui sont faites sur place et néanmoins là c'est pas une simple vérification qu'on doit faire mais vraiment en réalité une vraie validation et on appelle ça la portée b et dans ce cas là vous devez être un peu plus exigeant sur les éléments de preuve dans la validation de votre analyse ce seuil est possible à l'aide de documents de référence qui vont nous aider à construire notre dossier de validation de méthode je les rappelle la norme iso 489 le sh 150 qui va définir les portées d'accréditation ça c'est important parce que quand vous enverrez votre dossier à l'organisme d'accréditation il faudra dire dans quelle ligne d'accréditation vous vous trouvez et puis quelques autres documents qui sont des documents d'aide comme le sh gta 04 vérification et validation de méthode le 14 évaluation d'insertitude de mesure et le 06 contrôle des qualités voilà tous ces éléments sont en accès libre sur le site web du coffre acte donc c'est assez facile de les retrouver je voulais dire en début dans mon sommaire pour que ce soit plus simple c'est bien d'avoir une check liste comme celle ci alors elle est peut-être pas très visible mais néanmoins vous pourrez la la faire pour vous même une check liste qui va lister toutes les étapes de sorte que pour chaque analyse que vous allez construire vous allez donc n'oublier aucune de ces étapes alors les étapes à respecter donc commençons par l'étude des documents bibliographiques qui sont à votre disposition nous verrons tout à l'heure quelles sont les sources documentaires que l'on peut utiliser deuxièmement quels sont les critères de performance pertinents que vous allez établir pour savoir si votre analyse rentre en tout cas dans les interstitutes de mesure dont vous avez besoin pour vos patients troisièmement et la troisième étape ça va être de faire toutes ces analyses au sein de votre laboratoire et puis en dernière en dernière étape conclure sur la conformité ou non de l'analyse dans votre laboratoire alors la première étape donc je vous le disais c'est une étape et bibliographique cette étape bibliographique va concerner à retrouver les informations qui sont les éléments de base de votre dossier à savoir les fiches techniques qui concernent l'automate les fiches techniques qui concerne les réactifs les documents du coffret que je vous ai cité tout à l'heure et puis bien sûr vous regarderez s'il ya d'autres laboratoires qui ont déjà établi des dossiers de validation de méthode c'est plus simple de se servir de choses qui ont déjà été faites comme ça vous regardez ce que vous avez à modifier c'est pas la peine de réinventer quelque chose qui a déjà été construit ailleurs voilà un élément qui est important également c'est l'analyse éventuelle des données de l'agence nationale de sécurité des médicaments qu'on trouve sur internet notamment avec le résultat des eq en fait ça vous permet de savoir si votre couple fournisseur réactif est un couple qui donne des bons résultats aux eq ça vous aide à faire le choix de vos automates et de vos réactifs ce travail d'expertise est important c'est la base du métier de biologiste le deuxième temps eh bien c'est donc de faire la vérification et la validation proprement dite on va donc faire des mesures de répéta de reproductivité dans certains cas je vous ai dit précédemment que c'était lors d'une l'acquisition d'un nouvel automate parfois on peut être amené à faire ces dossiers de validation méthode avec des appareils qui sont déjà en place au laboratoire et que vous utilisez déjà depuis plusieurs années si vous présentez l'analyse au COFRAC ou en tout cas d'accréditation il faudra donc prouver que l'automate que vous avez depuis plusieurs années est un automate qui est performant enfin rédigé comme vous le disait le dossier sur un document type COFRAC ça c'est assez facile quand il s'agit d'analyses quantitatives notamment des analyses de biochimie quand c'est des analyses qui sont qualitatives c'est plus compliqué parce que on a du mal à obtenir les éventillons pour faire des épreuves de répéta ou de repros par exemple qualifier l'analyse l'examen du liquide céphalo-rochidien trouver une trentaine de liquide céphalo-rochidien pour faire de la répétabilité c'est compliqué c'est même quasiment impossible donc dans ce type d'analyse notamment qualitative c'est souvent microbio qu'on trouve ce genre de situation et bien la vérification bibliographique sera donc très importante et les résultats de l'évaluation externe de la qualité également et puis il faudra surtout faire une analyse de risque selon la méthode des 5 m qui soit de qualité voici le sa gta 04 dont je vous parlais tout à l'heure qui vous permet donc de suivre les étapes qui sont demandées pour valider ou vérifier votre méthode nous sommes dans la portée a avec ici les méthodes quantitatives les méthodes captatives tout ce qui est marqué essai et bien essai ça veut dire que ça doit être fait au niveau du laboratoire voilà quand c'est parti bibliographie vous vous contentez de prendre les informations et puis de voir si elle s'applique à votre activité nous allons donc maintenant voir un exemple tout simple avec un dossier de validation de méthode concerne l'hématologie et la numération la numération formule sanguine plaquette voici l'exemple d'un dossier donc la première étape c'est le comment placer cette analyse dans les ce qu'on appelle les portées d'accréditation pour ça il ya un document qui est très simple qui est le sh1 50 qu'on trouve également sur internet donc nous sommes bien dans le sous-domaine hématologie la famille hématocytologie ce qu'on appelle hématobm et vous voyez que ça correspond à la ligne numéro 1 hb1 hématologie biologique numéro 1 réalisation d'un hémogramme première étape d'écrire la méthode bon ça c'est des choses qui sont assez simples que l'on connaît bien quelle est la méthode de la numération formule bas ça va consister à numérer les plaquettes les globules rouges l'hémoglobine un certain nombre d'éléments de constantes érythrocytaires par la méthode de l'impédance métrie et la cytométrie de flux donc vous voyez sur la partie de gauche ce sont les éléments qui vous sont demandés la partie droite vous le remplissez avec ce que vous obtenez dans les fournisseurs d'automates réactifs les fiches techniques deuxième cartouche qui est demandé dans ce dossier de validation de méthode de vérification de méthode la mise en oeuvre qui fait la mise en oeuvre qui sont les opérateurs qui sont les techniciens qui sont habilités à travailler sur la technique quelle est la référence de la procédure de vérification de mode opératoire quelle est la procédure la référence de la procédure de la portée flexible quelle est la période d'essai et quand ce automate a été mis en première utilisation on décrit ensuite les risques potentiels je vais pas m'attarder sur ce paragraphe puisque ça a déjà été abordé dans un autre podcast c'est donc identifier tous les risques qui peuvent interférer dans le reste de l'analyse l'étape suivante consiste à faire une répétabilité c'est à dire mesurer le même échantillon dans une trentaine de reprises encore une fois ça dépend du coût l'analyse une fois vous avez mesuré vos 30 échantillons le même technicien le même opérateur le même automates le même réactif le même jour ça vous permet de calculer un écart type et un coefficient de variation tout à fait en bas vous voyez qu'il faut rajouter l'argumentaire de la conclusion c'est à dire que vous serez à dire est-ce que vos résultats d'écart type ou de coefficient de variation sont conformes aux données du fournisseur ou à celles retenues par les sociétés savantes nous allons voir un exemple dans la diapositive suivante voyez les globules rouges 30 valeurs ont été faits à différents niveaux un niveau normal un niveau haut un niveau bas et bien pour chacun de ces trois niveaux on calcule la moyenne l'écart type le coefficient de variation et on regarde les données qui nous sont apportées soit par le fournisseur soit par les laboratoires en tout cas les sociétés savantes il faut donc bien sûr que les résultats du laboratoire soit meilleur en tout cas que ceux des sociétés savantes ou ceux du fournisseur la reproductible reproductibilité c'est exactement la même chose que la répétale ça veut dire qu'on fait de nouveau 30 analyses mais qu'on fait changer un paramètre en général ce sont des analyses qui sont faites plusieurs journées consécutives ont refusé le même calcul moyenne écart type cv et on compare voici l'exemple de la reproductibilité qu'on appelle également les fidélités intermédiaires troisième étape c'est évaluer la contamination inter échantillon ça c'est important quand on a certains échantillons qui ont des plages de mesures qui sont assez étendues ça peut être le cas de paramètres sensibles comme la bêta hcg hbs ou ceux qui ont des plages de résultats parfois très étendus comme les leucocytes entre quelqu'un qui est en aplasie médulaire qui a zéro leucocyte ou bien qui a une leucémie avec plus de 100 mille éléments et bien c'est sûr que si on passe un échantillon malade en aplasie après qu'un échantillon de quelqu'un qui est en leucémie il faut bien sûr que le rinçage de l'appareil soit performant donc ça consiste à passer trois fois un échantillon qui a une valeur haute puis trois fois un échantillon qui a une valeur basse et donc ensuite les formules de calcul sont données dans le shtr 04 et vous calculez le pourcentage de contamination entre les deux échantillons haut et bas voici par exemple un résultat inter échantillon avec vous voyez une contamination qui est inférieure à 2% pour les globules blancs et 1% pour les globules rouges l'étape suivante va être de calculer la justesse et l'exactitude la justesse c'est ce qui se fait à partir des contrôles de qualité interne externalisée l'exactitude à partir des eq l'objectif étant à partir d'un contrôle de qualité interne externalisée de prendre la valeur du laboratoire le comparer à un groupe de paire une fois qu'on a ces deux valeurs on peut calculer le biais une fois qu'on a le biais et bien on peut calculer le biais limite et savoir si on est on fait les mêmes mesures que les autres laboratoires qui ont exactement le même automate même réactif que nous exactitude c'est pareil sauf qu'on a un échantillon dont on connaît pas la valeur et qui est envoyé par un fournisseur de réactifs et de c2 et de eq une fois qu'on a voilà donc ici vous voyez le résultat donc exactitude et et justesse quand c'est le cas d'une analyse à créité comme l'annumération formule je rappelle que il faut bien sûr faire les mesures sur des app sur des mues sur des valeurs qui sont mesurées par l'automate c'est à dire les rouges l'hémoglobine les leucocytes le volume voliaire moyen et les plaquettes puisque toutes les autres valeurs tcmh ccmh sont des valeurs qui sont calculées donc on fait que sur des valeurs mesurées l'incertitude de mesure c'est quelque chose qui est assez simple à faire même si le terme est un petit peu compliqué et des formules qui paraissent compliquées et bien c'est on peut céder de logiciels spécifiques qui permettent en rentrant les valeurs de faire la justesse et exactitude ou encore plus simple à partir du résultat de vos eq en général les fournisseurs de q vous donne ces informations puisqu'ils ont la comparaison avec les groupes de paire voici l'incertitude de mesure voyez qui varie entre 1 et 3% donc voilà sont des choses qui sont assez assez juste en général les automates étant très performant une autre chose importante dans la vérification de méthode de votre analyse c'est l'étendue de mesure voilà les limites de détection de quantification limites supérieures ceci est assez simple à faire parce qu'on n'a pas souvent les échantillons qui permettent de le faire on se sert des fiches techniques du fournisseur et là par exemple vous voyez que dans le cadre d'une numération formule sanguine et bien pour les globules blancs on va être capable de mesurer 0 globules blancs jusqu'à parfois 100 mille globules blancs limite de détection de quantification de l'énérité ces données sont juste à recopier en tout cas il faut les connaître ça permet de connaître bien les performances de son automate les interférences est ce qu'il ya des interférences dans le traitement de l'échantillon et bien oui dans certains cas lorsqu'il ya des émolyse ce que l'échantillon est lactécent est ce qu'il ya quand il ya des cryoglobulines et bien on voit que pour certaines paramètres qui vont être mesurées selon les interférences on aura des résultats qui peuvent parfois être des faux résultats des faux positifs ou bien des faux négatifs il est important de les connaître pour les corriger la robustesse la stabilité des réactifs les intervalles de référence sont des informations qu'on trouve dans la bibliographie ce n'est pas la peine d'aller les inventer elles existent déjà pour les méthodes quantitatives et bien on a donc vu qu'il fallait avoir ensemble d'éléments à prouver d'abord que le biologiste soit identifié une fois qu'il a toutes ces informations qui concluent sur l'aptitude à l'emploi de la méthode d'alaminétique ou non dans le laboratoire et puis en cas de passage à routine ne pas oublier de compléter votre dossier de vérification de méthode par des dossiers tests en cas de connexion de votre automate avec votre système informatique et on termine par la déclaration d'aptitude qui va permettre de valider et de dire à l'organisme d'accréditation mais voilà la méthode que j'utilise est une méthode qui est performante et elle est adaptée à l'activité de routine du laboratoire je terminerai en rappelant que comme dans tout système qualité il faut tout prouver le rappel que la qualité c'est la question question réponse et la réponse appelle une preuve donc vous devez tout tracer et tout documenter la procédure de vérification validation celle de la portée de gestion flexible votre âme du dossier gardez bien les numéros de réactifs ils peuvent être importants en cas de réacto vigilance d'autres documents sont envoyés au coffraque le sh form 38 qui est la liste et le résultat de vos contrôles externes de qualité un mot sur le sh form 39 qui correspond aux données d'activité du laboratoire celui 47 qui par les changements depuis la dernière évaluation deux autres documents encore sont à amener la portée d'accréditation demandé le sh 150 on a vu l'exemple de la portée d'accréditation en début de webcast et le dernier élément qui est celui de toutes vos analyses que vous allez demander et celles qui sont déjà accrédité et je vous montre par exemple cette liste d'analyses où vous avez le domaine le sous-domaine les familles d'examen et au fond à droite est ce que l'année est accrédité ou pas je vous remercie de votre attention sion urs sion 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 sion